Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue fiduciaire. Au sommaire de ce lundi 20 juillet, prescription des faits de harcèlement moral, crédit d'impôt service à la personne et portée des délais d'exécution indiqués dans un bon de commande. C'est parti ! Et on s'intéresse donc pour commencer à la prescription des faits de harcèlement moral avec l'affaire suivante. Un salarié embauché en février 1995 avait été licencié le 25 janvier 2016. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il avait saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2016 pour obtenir notamment des dommages et intérêts. Il faisait valoir des faits de harcèlement moral à son encontre durant l'année 2005, puis un second épisode de harcèlement de 2013 à 2016. Son action pouvait-elle viser tous ces faits ou ceux de 2005 étaient-ils prescrits dans la mesure où un salarié victime de harcèlement moral a 5 ans pour agir devant le Conseil des Prud'hommes ? Pour être précis, le point de départ de ce délai est le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'agir en justice. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'indiquer que les juges doivent appréhender tous les faits présentés par le salarié, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis. Il peut donc s'agir de faits commis depuis une durée supérieure au délai de prescription. La règle à retenir de l'arrêt du 29 juin 2022 est que si le salarié invoque des faits sur une période prescrite, plus rien sur quelques années, puis allègue des faits non prescrits, les juges doivent prendre en compte tous les faits pour déterminer si, oui ou non, le salarié a été harcelé. Actuellement, le crédit d'impôt service à la personne est versé en deux fois sous forme d'acompte de 60% en janvier et le solde au cours de l'été. A l'instar des particuliers employant directement un salarié à domicile via le service CESU+, les personnes qui font appel à un organisme de service à la personne ou à un auto-entrepreneur peuvent depuis le 14 juin dernier profiter du versement immédiat du crédit d'impôt au rythme des dépenses effectuées. L'organisme concerné doit avoir activé son habilitation auprès de l'URSSAF pour que le particulier puisse s'inscrire sur ce service d'avance immédiate sur le site internet particulier ursaf.fr. Une fois les formalités d'inscription accomplies, une notification est envoyée par l'URSSAF au contribuable l'informant qu'une demande de paiement a été formulée par l'organisme prestataire. Le particulier bénéficiaire de la prestation a ensuite 48 heures pour valider la demande de paiement dont le montant est réduit du montant du crédit d'impôt. Vie des affaires pour terminer. Un couple conclut un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovolcaïques et de chauffe-eau thermodynamique. Estimant que le délai d'exécution mentionné dans le bon de commande est trop vague, ils poursuivent en justice le vendeur en vue de demander l'annulation du contrat de fourniture. Les juges annulent la vente. En vertu de la loi, si un contrat n'est pas exécuté immédiatement, le vendeur doit mentionner la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l'occurrence, les juges relèvent que si le bon de commande comportait bien une mention pré-imprimée indiquant que la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, cette indication était trop vague. En effet, elle ne distinguait pas le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Conséquence pratique, le seul fait qu'une clause mentionne un délai d'exécution ne suffit pas toujours. Lorsqu'il y a plusieurs délais à appliquer, les bons de commande doivent les détailler et non indiquer un délai global. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique.